Je voudrais déclarer ouverte la formation en langue anglaise des cadres de laboratoire dans le cadre du projet SEBA. C'est ainsi parti pour 12 mois de formation en anglais scientifique ici à l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles URMAFA de l'université d'Abomekalavi. Aujourd'hui, pratiquer l'anglais est devenu une exigence dans le monde académique, surtout dans une perspective d'internationalisation et d'ouverture sur le monde. Nous sommes des biologistes. L'anglais que nous voulons parler est un anglais adapté à nos laboratoires. Ils sont 115 bénéficiaires de cette formation en anglais scientifique, constituée d'étudiants de l'UMAFA et d'enseignants-chercheurs de plusieurs universités du Bénin. L'objectif est de créer en réalité une symbiose entre les apprenants et les enseignants qui doivent participer ensemble à la mise au point d'un certificat sur la résistance aux antimicrobiens en Afrique. La mise en œuvre de cette formation en anglais sera assurée par TBC Africa. Depuis 2021, TBC a signé un accord cadre avec l'université d'Abomekalavi. C'est pour respecter les clous de cet accord cadre que nous avions également accepté, avec beaucoup plus de responsabilité d'accompagner ce programme. Nous avons élaboré effectivement un timetable qui répond aux réalités du laboratoire. Je voudrais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité, sur la sagesse de tout un chacun pour que cet objectif soit véritablement atteint et qu'au bout de cette année de formation, nous puissions avoir beaucoup plus d'enseignants, beaucoup plus d'étudiants pour qui l'anglais n'a plus aucun secret. D'une durée de un an, cette formation rentre dans le cadre d'un projet dénommé SEBA entendu Streikfnin AMR Expertise in Africa. Il est cofinancé par le programme Erasmus+, de l'Union européenne et l'Université d'Abomekalavi. Il est cofinancé par le programme Erasmus+, de l'Union européenne et l'Union européenne. Il est cofinancé par le programme Erasmus+, de l'Union européenne et l'Union européenne. Il est cofinancé par le programme Erasmus+, de l'Union européenne et l'Union européenne.